Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle réalisation en scrapé à l'aquarelle pour cette année 2023, donc la première de cette année. Je suis en train de pas mal faire des réalisations autour des badges, donc ces badges sont vendus par Kerglas, je les aime beaucoup, ils sont recouverts de papier aquarelle, ce qui permet de les personnaliser, de les coloriser comme on aime et de tamponner par dessus. Derrière, ils ont une épingle à nourrice, donc soit vous les utilisez comme ça, comme des badges pour de la déco, soit vous pouvez l'enlever et ensuite vous en servir pour coller quelque chose par dessus, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc ces badges, il y a plusieurs formats, celui-ci fait 10,5 de diamètre et puis vous en avez d'autres, celui-ci fait 7,5 et puis vous avez encore un petit, vous avez deux autres petits formats. Là, ils ont, celui-ci a également, celui-ci a également une épingle à nourrice derrière et puis là, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez faire plein de réalisations et notamment vous en servir pour faire soit de la déco, soit je vais vous montrer l'utilisation que je vais avoir aujourd'hui. Alors moi, je suis partie sur ces gros badges, j'ai enlevé l'épingle à nourrice derrière, j'ai tamponné à la Versafine et puis là, je suis partie sur deux planches de tampons que j'aime bien en ce moment. C'est des planches de tampons All & Create qui sont très fines, qui ont beaucoup de détails dans les tampons et puis qui ont un côté un petit peu vintage. Donc, c'est vrai que ce côté vintage me plaît beaucoup en ce moment. Vous avez peut-être, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai réalisé cette page avec ces couleurs désaturées en partant aussi de tampons All & Create et de tampons Chou & Flower. Et puis, en mettant plein de petits détails qui font un peu vieilli, un peu vintage avec des tâches, des tamponnages, de timbres, des petites étiquettes et des couleurs désaturées à l'aquarelle. Donc, pour donner cet aspect un peu vieilli, un peu vieille feuille, vieille page que j'ai appelé effectivement un mot de journal parce que je trouvais que l'inspiration un peu vieillie était un peu hors du temps et que ça donnait vraiment un côté souvenir. Donc, je vous montre un peu en détail cette page. Mais là, aujourd'hui, il s'agit d'autre chose, donc de partir de ces couleurs-là pour réaliser donc ces badges et surtout l'intérieur des badges que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis partie de ces tampons All & Create et que j'ai colorisées avec la même palette de couleurs. Donc, je suis partie sur des couleurs, ce que je vous disais, désaturées, Jolie Graine. Ils ont fait, j'avais des échantillons de Jolie Graine la dernière fois que j'ai fait une commande. Et là, vraiment, la couleur myrtille, je l'ai beaucoup utilisée, chaîne pourpre aussi, le vert en le désaturant aussi, avec du marron, du bitune. Mais c'est vrai que cette couleur, voilà, myrtille, j'aime bien la tester. Je l'ai remise ici dans ce badge. Je vous montre de près un peu les détails. Voilà, il y a beaucoup de détails dans ces tampons. Et puis l'autre. Voilà, j'ai voulu faire une attache pour ensuite, une fois qu'on les met l'un contre l'autre, donc ça va être l'idée là, donc de les mettre en face au niveau de l'attache. Et puis de permettre, là je suis en train de faire une carte de vœux, et d'ouvrir. Et au milieu, donc, on va glisser, j'ai coupé deux morceaux de papier aquarelle. Dans du papier, du coup, du papier coton. Et au milieu, l'idée, c'est de glisser un petit mot, donc plutôt dans ce sens-là en fait. Ici, après, j'ai laissé un peu de place pour me permettre d'écrire. Donc l'idée, c'est de glisser ça, de les relier entre eux par une petite languette de papier aquarelle. Et puis quand la personne va ouvrir, voilà, elle aura la surprise de voir cette petite déco. C'est comme un miroir de sac. Voilà. Voilà l'idée. Donc pour la déco de ces deux petits ronds qu'on va faire ensemble, je suis partie toujours sur cette planche. Donc ici, le chapeau avec les plumes. Et puis là, l'oiseau avec les fleurs. Et puis la maison d'oiseau. Donc pour tamponner sur du papier, là, c'est du papier centenaire du géant des Beaux-Arts. C'est vrai qu'il faut vraiment mettre un tapis de souris dessous pour ne pas avoir la mauvaise surprise. Comme c'est du papier à grains. Mais après, il réagit vraiment bien avec l'aquarelle. Et c'est un vrai plaisir de travailler dessus. Je vais rester sur la palette de couleurs que j'ai utilisée à l'extérieur pour faire ces deux badges. Et puis, on va commencer la colorisation. Voilà. Voilà, donc je prépare ma palette de couleurs. Donc je vais partir sur ces mêmes couleurs, donc myrtille. Voilà. Pour l'oiseau et pour les fleurs. Donc je commence par faire un jus très dilué. Le papier coton absorbe beaucoup. Donc on met toujours beaucoup plus d'eau que sur du papier en cellulose. Et celui-ci fuse particulièrement beaucoup. Donc se méfier, quand on ne veut pas que ça déborde, de bien humidifier que la partie que l'on est en train de travailler. Allez. Sous-titrage ST' 501 ... 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